... Je pense que ce 9e forum du programme ESP-EPOE entre le Sénégal et le Canada sur la formation professionnelle est en parfaite ligne droite avec les politiques publiques de l'État mis en œuvre dans le cadre du plan Sénégal émergent. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, ce forum arrive à un moment où le Sénégal met l'emphase sur l'employabilité des jeunes parce que le président de la République a compris qu'aujourd'hui nos jeunes n'ont pas un problème d'emploi mais ils ont un problème d'employabilité, donc un problème de qualification. C'est fort heureusement que le projet ESP-EPOE, dans le cadre de sa mise en œuvre, qui en a à sa cinquième année d'ailleurs, avait comme ligne directive l'employabilité des jeunes en faisant des partenariats avec le privé. Je pense qu'aujourd'hui c'est un projet qui a donné beaucoup de satisfaction en termes d'employabilité des jeunes, en termes de qualification et nous avons vu ce que nous voulons d'ailleurs d'en faire dans le ministère, que des jeunes sont sortis du système classique de l'université pour aller embrasser une formation professionnelle et qui ont eu un taux d'insertion de 84%. Ce n'est pas rien, mais c'est des modèles comme ça que nous envisageons dans le ministère d'accentuer, d'augmenter, pour régler la question de l'emploi. Mais comme je le dis souvent, qui en amont doit être réglé par la question de l'employabilité. Je pense que le partenariat d'abord au niveau inter, le partenariat entre le ministère et le secteur privé, parce que qui parle de formation parle de secteur privé. Le partenariat aussi entre le Sénégal et le Canada, l'ambassadeur vient d'annoncer avec la présence du premier ministre Trudeau la semaine dernière, qu'un nouveau programme 1000 femmes va être lancé sur les pas de ce projet ESP-EPOE. Je pense que le partenariat, oui, il est important, parce qu'il nous permet de former des produits en indication avec nos besoins, mais aussi et surtout de former des produits qui devront à terme entreprendre. Donc l'entrepreneuriat est aujourd'hui une réalité dans les curriculaires de formation pour permettre à nos jeunes de ne pas attendre un emploi de l'État, mais d'avoir les qualifications, les aptitudes nécessaires pour pouvoir entreprendre et créer leurs propres activités. Sous-titrage ST' 501